Salut tout le monde, c'est Monsieur Jessica, comment allez-vous ? Pour rapport à ça va très 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 bien, aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude le mardi, la voiture abandonnée, 71ème voiture abandonnée, Need for Speed Payback, ça commence à faire, on touche bientôt la fin, on parle de tout ça après la fin de la vidéo, comme d'habitude, la localisation, je fais la petite course et on papote. J'ai 2-3 petites choses à vous dire, allez, à tout de suite. Pour trouver cette petite voiture, donc la 71ème qui est la New Beetle, donc du printemps, souvenez-vous, il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'avaient pas et je vous conseille d'aller la chercher, parce que si vous n'avez pas la chercher les gars, là c'est terminé, il n'y aura pas de comeback, etc., de retour de voiture abandonnée. Donc bon, donc là, allez-y. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bref, tu vas me spawner tout en haut de la map, alors je vous montre vite fait, tu vas tout en haut de la map à la station service qui est ici, tout simplement, tu mets un point ici, tu fais le chemin, quoi, mais il y a un petit mais. Donc là, tu vas arriver ici, toi, ton point, il est tout en haut. Et pour aller tout en haut, dès qu'ils se souviennent en fait de la localisation du Ford, tu vas emprunter cette route-là. Donc après, tu vas faire ça. Alors, tac, allez. Bon, tout en drift, on s'en fout. Là, tu vas monter, très important, tu montres ici. Et là, tu mets les gaz. Voilà. Prenez une voiture puissante. Je vous le dis, prenez une voiture puissante, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Et voici la petite coque qui s'était cassée, qui s'était cassée, qui s'était cachée, tout simplement, sur une colline. Enfin bref. Donc, je fais la petite course, on papote, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Donc là, voici la petite coque que tout le monde, entre guillemets, voulait et n'a pas tous eu. Tout simplement, en version hippie, printemps, je ne sais quoi. Je ne sais pas vraiment quel message ils ont voulu nous faire véhiculer par rapport à cette coque. Un milieu plutôt hippique, printemps. Enfin, bref. On n'est pas là pour parler de l'appui et du beau temps. On est là pour parler de Need for Speed et sa voiture abandonnée. Donc, celle-ci, comme vous le savez, voiture abandonnée spéciale. Donc, elle n'est pas customisable en version physique, uniquement moteur, flamme, nitro, etc. Point pour les nouveaux arrivants. Allez-y, honnêtement, pour ceux qui ne l'ont pas, allez-y, chopez-la parce qu'après, c'est terminé. Et oui, les gars, bientôt, là, on est à la milieu de mois, début juin, c'est terminé. Mais c'est foutu. On n'aura plus de voiture abandonnée, les gars. Donc là, il faut vraiment, il faut vraiment, pour ceux qui la veulent, aller la chercher. Tout simplement. Enfin, bref. Donc, pour ceux qui n'ont pas remarqué, tout le monde a remarqué. Tout le monde a remarqué que si sur Need for Speed payback, on a quoi ? On a des plaques d'immétriculation, comme dans tous les Need for Speed. Mais, c'est vrai que, c'est un détail que j'avais déjà vu, etc. sur certaines voitures. Et, quand on regarde la plaque d'immétriculation de la New Beetle, qui a été déjà présente sur l'ancienne, on a Rockport. Est-ce que, les anciens, ceux qui ont toujours joué au Need for Speed, etc. Regardez, donc, la plaque Rockport, c'est quoi ? C'est simplement la ville de Need for Speed Most Wanted. Pourquoi ? Honnêtement, pourquoi ? Pourquoi de nous avoir mis une plaque d'immétriculation d'une ville de Mozantide sur une voiture, comme ça ? Qui, entre guillemets, n'a vraiment pas grand-chose à voir, en soi. À part le fait que, bon, on voit qu'il y a un peu du sel ou de la saleté, etc. Dessus, de la rouille, peut-être par rapport au sel, parce qu'il y a la mer, etc. Bref. Il y a énormément de choses qui font que là, ils essayent de nous faire... C'est vrai que j'y ai réfléchi, j'ai totalement réfléchi, et c'est vrai que, bah, en gardant la voiture, après avoir choqué la bagnole... C'est vrai que je me suis dit, ils veulent quoi ? Ils veulent quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Parce qu'ils nous mettent la voiture d'Eddie, ils nous mettent la voiture de Mozantide, ils nous mettent des plaques d'immétriculation de Mozantide... Et on a la voix de crosse, au bout d'un moment, dans la carrière... Les gars, au bout d'un moment, il va falloir nous expliquer ce que vous voulez. Nous faire comprendre. Parce que, c'est possible, et ça, ça revient avec la théorie que j'avais émise par rapport à un abonné, c'est possible qu'en nous remontrant des choses d'avant, on peut s'attendre à un remake. Tu vois ce que je veux dire ? Sans parler de Underground 3 de Mozantide 2, là, voilà, on peut... C'est vrai que quand tu regardes toutes les infos que l'on a, en fait, dans le jeu, dans Payback qui est apparu, dans les historiques, les choses comme ça, les plaques d'immétriculation, c'est vrai que tout nous rapporte aux anciens Need for Speed. Donc, pourquoi pas, je dis bien, pourquoi pas, avoir vraiment un remake ? Parce que c'est vrai que quand il réfléchit, on te met des voitures, on te met des plaques, on te met des voix, etc., etc., c'est peut-être pas anodin. Et c'est vrai que dans le 2015, il n'y avait pas plus d'history que ça. Donc, là, honnêtement, Payback, c'est vraiment la porte ouverte à tout et n'importe quoi, à toute spéculation de remake, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on ne va pas trop s'enflammer. Mais moi, je pense très clairement qu'hormis le fait qu'on revienne à l'ancienne au niveau des grosses poursuites avec les flics, j'avais fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, quelque chose qui a été annoncé. Donc, pourquoi pas, honnêtement, avoir un jeu, entre guillemets, de base, et avoir un remake, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'avais faite. Donc, pourquoi pas avoir dans une édition Deluxe, avoir le jeu, voilà. Parce que c'est vrai que les éditions Deluxe ne servent strictement à rien. Sur Payback, avoir des caisses en plus, honnêtement, ça ne m'a pas servi à grand-chose. Je vous le dis clairement, très clairement. Si à avoir le premier DLC ou le deuxième, je ne sais plus, gratuitement. Mais, sinon, voilà, c'est vrai que là, en plus, c'est l'anniversaire de Need for Speed, à bien retenir. C'est l'anniversaire, c'est les 25 ans. Pourquoi pas nous faire un petit remake, les gars ? Pourquoi ne pas nous faire un petit remake pour les 25 ans ? Eh oui, ça, il faut y penser. Moi, je pense à tout. Ah, ben voilà, c'est... C'est... Ah, ouais, 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 c'est... Oh, ben oui, ben oui, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais voilà. Non, mais honnêtement, très honnêtement, les gars, je pense que les 25 ans, toutes les choses qu'on voit dans Payback, etc., les easter eggs, je pense qu'on peut quand même espérer avoir un petit remake d'Un Need for Speed. Après, rien n'est sûr, je dis bien rien n'est sûr. Par rapport à la vidéo Battle Royale, rien n'est sûr. C'est simplement moi qui ai rêvé de ça pendant la nuit. Et vu que j'ai une imagination, imagination, pardon, totalement débordante, ben voilà ce que ça donne. Et je... Voilà, parce qu'il y en a des, ils ont vraiment cru qu'il y allait avoir un Battle Royale. Non, non, les gars, il ne va pas avoir de Battle Royale. Non, ça ne sera pas, je ne sais pas, mais ça ne sera peut-être pas un Rival 2. Beaucoup ont peur d'un Rival 2, alors que pour moi, c'est un excellent, un excellent jeu. Mais non, non, je vous arrête, non, les gars, pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'ils vont quand même écouter un minimum leur communauté pour être un minimum en phase avec eux par rapport à Payback qui a quand même un peu déçu une grosse partie de la communauté de Need for Speed. Enfin bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez écouté ce message jusqu'à la fin. Parce que c'est vrai que là, je vais faire beaucoup de vidéos où on va un peu parler du 2019. Et c'est vrai que vous kiffez, moi je kiffe. Donc pourquoi pas partir là-dessus pendant un petit moment. jusqu'à l'annonce officielle. Donc par rapport à l'annonce officielle, normalement l'annonce officielle c'est au mois de juin. Il y a encore à peu près trois semaines à attendre. Putain que c'est long. J'attends plus la sortie de Need for Speed, les annonces de Need for Speed, les gars, que de partir en vacances ou être en vacances. C'est grave. C'est très grave. Enfin bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit discours vous aura plu, etc. Si jamais tu as quelque chose à dire dans l'espace commentaire, et bien vas-y, c'est maintenant qu'il faut parler. Moi de toute manière, je regarde tout. Peut-être que je ne réponds pas, mais je regarde tout. Tout simplement. Et c'est vrai que ça me fait spéculer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. C'est là où je parle principalement à mes abonnés, etc. Où je partage des choses, les vidéos en première. Il y a le Discord, tout est dans la description. Amusez-vous bien. Et puis, amusez-vous bien, première fois que je dis ça. Enfin bref. Donc, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, clique sur le petit logo qui aura ennuyeux de ma tronche. Et puis, n'oublie pas l'essentiel de lâcher ton like si la vidéo t'a plu. Tout simplement. C'était Monsieur JCK. Peace. Peace.